Je le disais en titre d'interdiction d'importation de certains produits en RDC par ces mesures, le gouvernement congolais tient à la protection de la production locale. Pour Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, toutes ces mesures visent à lutter contre le phénomène des fractionnements des marchandises et des dampings qui consistent à ce qu'une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas sur les marchés. Dans ses prévisions, Kinshasa envisage également de subventionner l'agriculture pour baisser le coût de la vie de la population congolaise. Lorsqu'un État constate que sa production est menacée, il est en droit de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger sa production. Et avec les pays voisins, nous avons signé des accords commerciaux. Comme nous parlons de la Zambie, nous avons signé un accord commercial en 2015 qui définit également à son article 7 et à son article 8 les mesures de sauvegarde que chaque État doit prendre lorsqu'il constate que sa production intérieure est menacée. Alors, lorsque nous avons pris ces mesures vis-à-vis des boissons, vis-à-vis du ciment, vis-à-vis du clinker, vis-à-vis des carreaux, eh bien, la Zambie a constaté que nous mettons fin à la pratique qui consiste à venir prendre les devises ici chez nous pour fragiliser notre monnaie. Et c'est comme ça qu'en représailles, il a fermé la frontière au motif qu'il y avait de l'insécurité à Kassoumbalessa. Dehors de ces mesures de sauvegarde que le gouvernement a prises, il y a des mesures maintenant internes. On vient d'en discuter à la Commission ECOFIL, même si ce n'est pas ici les lieux parce que ça devrait encore être adopté à la Conseil des ministres. Mais globalement, qu'est-ce qui est fait ? Nous allons exonérer les produits d'importation pour permettre de baisser les prix. Mais également, un deuxième palier va concerner les producteurs locaux. Parce que si on exonère, par exemple, l'importation de la farine et qu'on ne le fait pas autant pour les producteurs de la farine qu'il y a un RDC, eh bien, le prix de la farine importée va être moins cher que le prix de la farine fabriquée en RDC. Donc le gouvernement va aussi exonérer soit de la TVA et d'autres taxes pour défiscaliser, en fait, certains producteurs locaux qui sont dans les produits de grande consommation et de masse. Voilà une des mesures qui seraient discutées le vendredi à Conseil des ministres pour qu'après adoption, la Première ministre puisse signer un décret qui, à la fois, porte exonération des produits importés pour baisser les prix, mais également exonérer les produits des Congolais pour leur permettre d'être compétitifs sur les marchés aussi bien local qu'international. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, était également revenu à la ténue à Kinshasa des travaux de la Goa en 2025 quand cette rencontre d'importance stratégique pour le gouvernement congolais s'est veut une opportunité pour le pays car elle offre aux pays d'Afrique subsaharienne la possibilité d'exporter vers les USA, stimulant ainsi leur économie. Julien Paloukou a souligné qu'en préparation de cet événement, l'RDC a déjà listé 62 produits pour ses rendez-vous d'affaires et signé des accords, dont 21 filières agricoles et 25 minières avec l'administration américaine. Nous avons été admis à la Goa en 2003, on a été exclis en 2010 et on a été de nouveau réadmis en 2020 avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi. Alors, maintenant, l'avantage d'appartenir à cet espace, ce n'est pas seulement de commercer avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis voulaient pousser les pays africains à construire leur écosystème économique parce que quand on vous dit d'amener les produits vers les Etats-Unis, ça vous pousse à l'agriculture, à la transformation pour vous permettre d'accéder au marché américain sans paiement des frais de douane. Malheureusement, beaucoup d'Etats africains n'ont pas saisi, mais d'autres ont compris, l'Afrique du Sida a compris, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris, et nous, les présidents de la République et la Première ministre, nous ont poussé maintenant pour dire que nous devons aller aussi rapidement accéder à ce marché parce que c'est nous qui sommes les potentiels les plus importants en Afrique. Alors, nous sommes allés aux Etats-Unis avec un programme de dire que nous devons déprocher la participation, disons, l'organisation du forum à Goa 2025 en RDC. C'était presque une équation difficile parce que, d'abord, réadmis en 2020, il y avait des Etats qui avaient déjà organisé ça. Je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'Afrique du Sud, je vois la Zambie, je vois l'Île Maurice, je vois le Kenya, je vois l'Éthiopie. Et, finalement, nous étions restés quatre, six candidats, les Rwandais, l'Île Maurice, le Nigeria, la Zambie et le Bénin. Les Bénins et la Zambie se sont désistés, on est restés avec les trois. Et nous avons décliné notre argumentaire autour de cinq ou six points. Étant au centre de l'Afrique, il était possible que tous les pays africains convergent vers Kinshasa, avec les onze compagnies que nous avons. Et voilà autant d'arguments qui, finalement, ont amené les Nigérias à adhérer rapidement à la cause de la RDC. L'Île Maurice a adhéré à la cause de la RDC et nous sommes restés à deux. Et, finalement, les Rwandais ont compris que, si on allait au vote, eh bien, la RDC, avec sa grandeur et sa diplomatie, allait l'emporter. Et nous l'avons emprunté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !